nous filer c'est centre national de formation et d'action s'enfa bourrifiste te j'y a eu le 20 avril 2024 une vidéo la fédération des travailleurs du sénégal ben yom yom don tabou lignan moumoui c'est d'y être une table moumoui tout je commence par rendre grâce à dieu qui nous a permis d'organiser ce premier congrès ordinaire de la gtsb la gtsb qui est née en 2001 et qui n'a jamais tenu de congrès c'est le premier congrès ordinaire tenu ici dans l'enceinte du cfa arifisque un milieu historique et qui nous a permis au bureau confédéral à tous les congressistes venus de partout de passer un séjour ici afin d'élire un bureau et de travailler sur les textes qui sont devenus obsolètes le bureau confédéral à l'unanimité à l'unanimité des congressistes il y en avait pas moins de 240 venus de toutes les régions du sénégal à raison d'un délégué et par département pour les syndicats qui ont un maillage national et trois délégués pour les organisations syndicales qui n'ont pas de maillage national ce qui a permis dans le respect des textes et sur la proposition d'une motion de mêlir à l'unanimité à l'unanimité parce qu'il n'y a pas eu de compte il n'y a pas eu d'abstention dans les fonctions des secteurs général de la fédération générale mais des travailleurs du sénégal donc fgtsb quels sont les chanquiers aujourd'hui de les chanquiers sont énormes parce que nous serons à la table de négociation et nous aurons comme interlocuteur monsieur le président de la revue ou son premier ministre parce que c'est cela la représentativité syndicale quand on a dit pour ça on dépasse les ministères sectoriels et on a vis à vis à vis que monsieur le président de la revue donc une organisation fait hier qui prend en charge non seulement les revendications des travailleurs qui n'ont pas pu trouver de solution au niveau sectoriel mais aussi les revendications des populations sur le coût de la vie mais sur les libertés et surtout donc tout ce qui doit faire évoluer l'humain pour ne pas dire le progrès social c'est des questions qui nous intéressent et de ce point de vue non seulement nous allons dépasser l'organisation classique avec des secrétaires généraux responsables de ceci ou de cela mais nous aurons des départements spécialisés pour le portage de notre troisième voie parce que si déjà qui aussi aura hommage nous avait toujours inscrit dans le camp du travail nous avons dit que nous inaugurons une troisième voie dans la co-construction et la co-responsabilité qui met le travailleur au centre pour deux choses simplement sa protection et les conditions de sa promotion les urgences aujourd'hui vous savez que la santé est dans une situation d'impasse parce que du fait même de la grève des données et pour ne pas dire la rétention de l'information sanitaire ils ont pratiqué par André Gossom aujourd'hui le système sanitaire est devenu aveugle difficile aujourd'hui de justifier des activités mais difficile aussi de planifier des activités nous ne pouvons pas financer notre santé c'est les bailleurs les partenaires au développement qui nous aident mais aujourd'hui il n'y a aucune lisibilité donc une urgence pour que monsieur le président de la république tout comme aussi monsieur le premier ministre qui ont inscrit la perspective dans une dynamique de djoubel et de djoubonti donc on lui pose cette question là de djoubonti par rapport à cela d'abord notre victoire qui a été confisquée par l'ancien ministre en charge du travail parce qu'aujourd'hui nous courons derrière ces acquis qu'on a obtenu de haute lutte parce que vous savez que Fosidia Niaï est allé pour la première fois en 2011 à ses élections de représentativité des centrales syndicales il n'avait pas grand chose la deuxième élection organisée par le gouvernement c'est en 2017 il n'avait que 5.5 5.5 ça ne pouvait pas lui permettre d'être classé comme centrales syndicales représentatives et pourtant sa voix était plus haute que les autres voix son combat était plus prégnant que les autres combats et pourtant il n'était pas à ce niveau là c'est pourquoi il a fait appel à d'autres forces telles que le Sudsas, le Celsa et autres ils sont venus et nous avons battu campagne et nous avons gagné nous sommes passés de 5.5 en 2017 à 10.20 on a doublé le score et nous sommes allés au cimetière de Yoff pour lui dire djambar donc on a fait le job et aujourd'hui on a des défis ce sont ces défis là la promotion du travailleur sa protection sociale et les questions aussi concernent les populations parce que les populations sont ici nous ne pouvons pas donc regarder faire les populations sont ici nous ne pouvons pas faire